Musique Ok, alors aujourd'hui on a proposé, et c'est la fonction de Média en scène, ça c'est merveilleux, c'est qu'on explore en fait des sujets. Donc là on va explorer l'audio demain, à quoi ressemblera votre journée en 2025. Et pour explorer, on va le faire en deux temps. D'abord c'est Nathalie Birochot qui préside l'IRCAM Amplify et qui donc, forte de l'expertise de l'IRCAM que vous connaissez avec tous ces chercheurs qui travaillent sur l'audio et de son lien avec le monde de l'industrie, du business, des applications, va nous projeter dans notre journée. Alors en 2025, peut-être qu'on va étirer jusqu'à 2027, va nous projeter dans finalement ce que moi j'ai appelé le métavers audio, mais on va le voir ensemble. Et ensuite, pour discuter, pour préciser en fait cette vision, on sera avec Mathieu Gallet qui est directeur général de Magellan, président du conseil de ETX Studio, et comme vous savez ce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, donc nous travaillons ensemble, et donc chez ETX. Raffi Aladjant qui est cofondateur CEO de Juice, alors une longue vie dans l'internet, l'internet des objets, le Minitel, je dirais que tu as été de toutes les dernières révolutions. Il a lancé l'application Juice que vous connaissez peut-être, qui est en fait une application d'audio, qui a également de la commande vocale et qui met en audio des news et qui propose aussi des podcasts. Donc finalement une full expérience audio. Et Jean-Yves Le Gallet qui est responsable de la recherche et de Advanced Engineering, je lis tout en titre complet, chez Continental. Et Continental, comme vous ne le savez peut-être pas tous, ne fait pas que du pneu, mais en fait détient une large part de l'électronique à bord et notamment des écrans. 50% des véhicules à peu près sont équipés avec Continental. Et donc tous ces capteurs et ces écrans vont permettre aujourd'hui de remonter énormément d'informations et de délivrer l'audio personnalisé dont on va aujourd'hui parler. Allez Nathalie, je crains que sans tes images d'inspiration, mais grâce à toi qui va nous inspirer par ton flow, on va se projeter dans le futur. J'avais prévu des petites images pour vous faire voyager, mais je crois que nous avons subi les affres de la technologie. Alors ce n'est pas grave. D'abord je vais vous demander de fermer les yeux de toute façon. Quelques secondes. Et c'est important parce qu'on va parler son. Donc essayez de prendre conscience de votre environnement sonore, de votre propre expérience sonore du moment. Et je vais vous poser trois petites questions. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait d'être transporté dans le passé en entendant un son ? Est-ce que vous avez déjà eu la chair de poule en écoutant de la musique ? Est-ce que vous avez déjà baissé le volume de votre autoradio pendant que vous étiez en train de vous garer et de faire un créneau compliqué ? On peut ouvrir les yeux. Ceux qui n'ont pas répondu oui à une seule des questions peuvent lever la main, mais ils ne doivent pas être très nombreux normalement. Alors pourquoi ? Ah bah si ! Voilà. Vous êtes trop fort ! Ah voilà ! Et après du coup, peut-être, pendant que Nathalie parle, on va... Est-ce que je peux te demander de rejoindre le premier rang ? C'est comme ça, on voit les images. Merci beaucoup. Alors, vous avez répondu oui, parce que le son est un médium extrêmement particulier. Vous voyez, c'est des hommes qui font des créneaux, donc c'est aussi valable pour les hommes qui font des créneaux. Pourquoi ce médium est si particulier ? Alors d'abord, il est immédiat. Vous le savez sûrement, le système auditif est le système nerveux le plus développé. Il est immédiat, il est instantané. Le temps de transmission du stimuli au cerveau, pour le son, est de 50 millisecondes, alors que pour l'abus, il est de 150 millisecondes. C'est le premier sens que vous développez, que nous développons dans le ventre de notre mère à quatre mois. Le foetus entend déjà, il reconnaît la voix de sa mère ou de son père, il reconnaît les sons aigus. Le son est invisible, il est intangible, c'est une onde. Je vous invite à aller voir quand vous sortirez ce film fantastique de Nigel Stanford, qui s'appelle Cymatics. Vous comprendrez complètement ce que je veux dire par là. Le son active la mémoire sensorielle. La musique guérit et réconforte. Vous le sentez, vous le savez au fond de vous. Mais elle nourrit aussi la mémoire épisodique, à travers laquelle on trouve des souvenirs très précis. Vous connaissez peut-être cette vidéo de cette ballerine qui était dans Danseuse étoile, dans le ballet russe, et qui aujourd'hui a Alzheimer, elle a 94 ans. Quand on lui a mis la musique du lac des signes, elle s'est remise à danser avec ses bras. C'est extrêmement touchant de revoir ça, de voir ce film. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller le voir aussi. Le son est primitif. Quand, peut-être, certains d'entre vous ont vécu en concert, quand ils aimaient particulièrement l'artiste, des moments de trance, des moments où on est complètement habité, où on sort de notre corps. Eh bien, sachez que la zone du cerveau qui est activée dans ce moment précis est la même que celle qui était activée quand nous étions des hommes et des femmes de la préhistoire, et que nous étions dans un réflexe de survie. Bienvenue. Le son rassemble. Le son rassemble. C'est un vecteur de connexion émotionnelle extrêmement puissant entre les humains. Et il rend heureux. Il rend heureux, il est universel. Il parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'éducation pour ressentir le son. Un enfant, une vieille personne, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, bien entendu, en dehors des personnes qui ont des handicaps, ressentent le son. Et les récentes recherches en psycho-acoustique ont démontré et démontrent de plus en plus le lien entre l'écoute de la musique et le niveau de neurotransmetteurs diffusés dans le corps humain. Une fois qu'on a dit tout ça, où est-ce qu'on en est ? Nous sommes entrés dans une ère particulière, une ère du post-digital, une ère du numérique, accélérée par la crise récente du Covid. Et le sonore a repris vraiment toute sa place. Le sonore et le vocal. Les humains, les êtres humains, fondamentalement, interagissent et interagissaient par la voix et par le son. Et puis sont arrivés les écrans, les claviers. On a fini par interagir énormément par le texte. On revient à un contact beaucoup plus vocal et sonore. On retourne dans une ère de l'oralité. C'est une très, très bonne nouvelle. Donc cette ère du numérique qui revient, elle se base sur des raisons sociologiques. Je l'ai décrite, poussées par les jeunes générations, des raisons économiques. Le son, il est léger, il est peu cher à produire, il est peu cher à transporter. Et des raisons technologiques, puisque les technos évoluent très, très vite. La 5G, etc. Je ne vous fais pas le chapitre, vous connaissez. 69% des Français aujourd'hui utilisent la commande vocale. 69%, c'est énorme. 52% d'entre eux, en voiture, mobilité. Ça, c'est pour mes petits amis qui suivent ensuite. Et 66% des utilisateurs trouvent cette commande vocale efficace. C'est énorme, 66%. Je suis sûre que vous auriez dit moins. Alors qu'est-ce qui arrive ? Trois grandes tendances. J'ai fait simple, évidemment, j'ai quelques minutes. Une image horrible, mais on s'est amusé, quand on a préparé la presse, hier avec mon équipe, en tapant des petits mots dans Dali et en voyant ce qui nous sortait comme image. Alors, l'immersif. L'immersif. Je suis obligée de le dire. Le métaverse. Cécilia l'a dit. Ah, le métaverse audio. J'essaie de le ressusciter. Il faut toujours le placer. Quand on fait une conf, il faut toujours le placer. Heureusement, ça se dégonfle un petit peu. Vous avez sûrement tous entendu parler en avril 2020 d'un concert qui avait réuni 12,3 millions de joueurs Fortnite à un concert 100% virtuel de Travis Scott. Bon, c'était avril 2020. Le contexte était particulier. 12,3 millions de personnes qui se sont connectées. Donc, l'audio métaverse, il est déjà là. C'est juste un mot. Il est déjà là. Les assistants vocaux, les podcasts, on en a parlé juste avant. Là, ça augmente. Le spatial audio, Apple Music qui pousse cet usage. 15% d'écoute en plus quand les formats sont en Atmos. Le polysensorial et le crossmodal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les chercheurs aujourd'hui travaillent de plus en plus sur des phénomènes de correspondance dans le cerveau. Une personne sur deux mille est synesthète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Syn, avec, esthète, sensation. Quand ils entendent une musique, ils voient instantanément une couleur. La plupart l'ignorent. Peut-être que vous êtes synesthète. Les marques s'en emparent. Ils cherchent à exploiter ce principe d'associativité dans le cerveau. Et donc, par exemple, de faire ressentir ce qu'on ressent quand on sent un parfum grâce au son en ligne. Ou ce qu'on pourrait ressentir en goûtant un champagne en ligne. Puisque les usages à distance se développent énormément. Confère, métaverse. La voix. La voix, le pouvoir de la voix. Et là, juste un petit résultat d'expérience qui a été mené par des chercheurs à l'IRCAM. Quand vous dites bonjour, le bonjour que vous dites, la manière dont vous prononcez bonjour, a un impact instantané et incontrôlable sur la personne à qui vous le dites. Ça place votre auditeur dans un certain état. De confiance, de défiance, etc. Il y a à peu près dix templates de bonjour avec une prosodie particulière. C'est un réflexe. C'est dans notre cervelet. Vous ne pouvez pas le contrôler. Mais ça positionne votre auditeur dans un certain état. La boulangère l'a bien compris. Elle, empiriquement, elle a façonné le bonjour qui fait sourire son client quand il rentre dans la boulangerie. Et demain, on a parlé de 2025. On a parlé de 2027. Mais finalement, c'est pareil, ça c'est du made in Dali. Je l'aime beaucoup celle-là. Je l'ai gardée. Il y a des trucs un peu horribles qui sortent quand même. La bulle sonore. La bulle sonore et l'interaction avec quelque chose qui est intangible, impalpable. Cette bulle sonore, finalement, pour la concrétiser, essayez de penser à un compte Google. Vous avez tous un compte Google, peut-être presque tous. Il vous suit, il vous connaît, il apprend de vous, il apprend de vos expériences. Cette bulle sonore, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera quelque chose de très personnel, qui nous suivra dès la naissance, qui nous connaîtra, qui connaîtra les sons qui nous calment, les sons qui nous énervent, les concerts qui nous ont particulièrement excités, ceux qu'on a détestés, etc. Elle sera intime, elle sera contextualisée, bien sûr. Et ça donnera quoi dans la vie de tous les jours ? Ça donnera un compagnonnage entre l'homme et la machine. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup, on y croit beaucoup chez IRCAM Amplify. Et la technologie, les contenus, elles sont là, ils sont là pour construire des expériences qui enrichissent les sentiments et les émotions de l'être humain. En voiture, en mobilité, ça donne quoi ? Je m'assois dans ma voiture, je lui parle. Je lui parle, elle me reconnaît, elle ne comprend rien qu'à ma voix, comment je me sens, est-ce que je suis fatiguée aujourd'hui, est-ce que je suis stressée, est-ce que je suis malade, est-ce que mes enfants sont dans la voiture ou pas ? Je m'assois et je lui dis, j'ai extrêmement mal à la tête, là, j'ai eu vraiment une journée de merde, j'ai besoin de verre, j'ai besoin de forêt, calme-moi, je récupère les petits dans un quart d'heure. La voiture, elle va être intelligente, elle va comprendre. Je parle d'une voiture, ça pourrait être un smartphone, un assistant vocal, des lunettes, en fait, on s'en fiche, une montre, vous avez compris. Pour conclure, aujourd'hui, évidemment, enfin, je dis évidemment, peut-être que vous ne le savez pas, j'en sais rien, il y a plus d'objets connectés sur Terre que d'êtres humains. Combien d'objets connectés, à votre avis ? 30 milliards. Plus 20% chaque année. C'est vertiginaux, ça fait très peur. À l'époque de la sobriété, c'est vrai que ce n'est pas un truc évident à absorber. Il y a 8 milliards d'installations d'assistants vocaux qui sont estimées en 2023. 8 milliards d'installations. Donc, c'est un enjeu de société énorme, c'est là, il ne faut pas en avoir peur. La technologie est là aussi pour accompagner ces usages-là. Et l'enjeu, il est aussi dans les mains de ceux qui produisent des contenus. Voilà. Donc, je vais... Je pense que ça mérite... Passer la parole. Alors, en rebond, je voudrais bien un grand bonjour collectif, pour qu'on se mette dans la bande-onde. Attention, vous êtes prêts ? Bonjour ! Waouh, on est bon. On est très, très bon. Restive Mourouzi. Voilà. Ah ben, c'est bon, j'ai toujours eu du Mourouzi en moi. Alors, là, on vous a plongé. Merci beaucoup, vraiment, Nathalie. On vous a plongé, en fait, dans l'avenir. Donc, dans cette potentielle bulle sonore, avec toutes les ramifications... Toutes les ramifications émotionnelles, en fait, de l'audio en nous. Et là, nous, on va l'explorer à travers quelques sujets qui sont, aujourd'hui, ce qu'on se dit sur l'avenir, qui est la personnalisation. Est-ce qu'on va vraiment vers de la personnalisation de l'audio ? L'audio en mobilité, on en a parlé, parce que c'est finalement un moment où, en fait, on est disponible pour l'audio et où on est en train de faire quelque part autre chose. Donc, l'audio est vraiment le média de la mobilité. Des commandes vocales partout. Est-ce que la commande vocale va vraiment s'installer ? Interaction ou pas interaction. Des voix humaines ou des avatars. Et enfin, quel business model ? Tout ça en une demi-heure, mesdames et messieurs. Donc, ça va être très impressionnant. Et donc, on va lancer tout de suite sur la personnalisation. Alors, la personnalisation, là, c'est un fantasme aussi de, quelque part, de marque, de marketeux qui est, à un moment donné, on va savoir exactement qui tu es et on va t'envoyer exactement le bon contenu. Alors, on y croit ? Raphie ? Fatalement. Fatalement ? Alors, vas-y, raconte-nous, parce qu'on en a parlé, parce qu'il y a des degrés de personnalisation. Donc, nous, ce qu'on fait chez Juice, c'est construire une espèce de radio personnalisée pour chaque utilisateur dans lequel les contenus s'agencent, se composent de manière dynamique et en temps réel pour chaque utilisateur. Mais la personnalisation, en fait, elle se fait à différents niveaux. Le premier niveau de personnalisation, c'est qu'est-ce que je vais trouver dans mon flux, quels sont les sujets qui m'intéressent, etc. Et même de ce point de vue-là, il y a deux types de personnalisation. Il y a la personnalisation positive, c'est-à-dire celle dans laquelle je vais dire je suis intéressé par la culture, la politique et, je ne sais pas moi, le hockey sur glace. Et la personnalisation est négative, c'est-à-dire que je vais écouter tout, toutes les opinions, tous les contenus, etc. Et je vais dire, en fait, ça, je n'aime pas. Ce n'est pas la même chose de dire qu'est-ce que j'aime, mais que de dire ce que je n'aime pas. Ça, c'est le premier niveau, le niveau zéro de la personnalisation, c'est avoir quelque chose dans lequel je filtre tout ce que je n'aime pas. Le deuxième niveau, c'est de doser ces contenus selon ce que je préfère. Nous, dans Juice, on met de la musique, des podcasts, des news, etc. Les gens ont une table de mixage et disent, je veux beaucoup de musique et un peu de contenu. C'est un peu comme si vous composiez votre propre radio. Sur France Inter, vous avez de la musique une fois toutes les 20 minutes. Sur NRJ, vous avez de la musique pendant 50 minutes, avec 10 minutes de parlotte. C'est vous qui faites le mixage. Tout ça, c'est encore facile. Là où ça devient plus tricky, c'est que les messages eux-mêmes, ceux dont on vous parle, les messages vont être personnalisés pour vous. Ça va être généré par une voix de synthèse qui ne va parler que de vous, dans votre contexte. Il va parler du truc de base, c'est de vous dire la météo de l'endroit où vous êtes. Mais si vous avez un portefeuille boursier, on ne va vous parler que des contenus de votre portefeuille boursier à vous et pas de la bourse en général. On va vous rappeler les rendez-vous d'agenda que vous avez et la météo qu'il va faire à ce moment-là. C'est des choses qui sont très personnelles. Et puis, on arrive à des choses encore plus profondes où on n'est pas technologiquement prêt. C'est que le message va se composer, c'est-à-dire le contenu de la news, il va se générer, il va être écrit exprès pour vous à partir de technologies comme le GPT-3, par exemple, où on va agréger toutes les informations qui sont disponibles pour rédiger pour vous sur la base de ce que vous savez. Un contenu unique, exclusif, uniquement pour vous. Ça, c'est le stade presque ultime. Le stade ultime étant la même chose, mais avec la coloration idéologique qui vous va bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contenu qui aurait une marque média. Mais en fait, l'intelligence va puiser dans le Figaro, l'Ibé, le monde, etc., sur un sujet et d'autres sources et compose un texte qui ensuite est mis en audio, une sorte de synthèse. Et après, la dernière coloration, alors ça, c'est un public browser quand même, totalement, la dernière couche serait qu'en plus, on sait que vous êtes sensible à la façon dont c'est écrit, plutôt comme ça, avec des formules un peu imagées. Et en fait, on vous sert ce texte plus une idéologie plutôt conservatrice. Et on vous sert cette même base d'informations dans l'angle et votre pente naturelle, en quelque sorte, voilà. Mais est-ce qu'il y a des résistances quand même à ce... Parce que, Jouz, vous avez commencé à expérimenter, est-ce qu'il y a quand même des résistances à cette personnalisation ? Honnêtement, en écoutant Rafi, on se dit qu'on a intérêt à avoir des résistances parce que c'est un peu effrayant à la fin de se dire qu'il y a une machine qui vous observe, qui observe en fait vos habitudes puisque la machine, elle ne fait qu'apprendre à partir de données existantes. Il n'y a rien qui est créé. C'est là où il y a quand même un niveau d'intelligence entre l'intelligence humaine qui est capable, effectivement, de créer sans... Alors, on a tous des bases, bien sûr, de contexte, de connaissances, mais la machine, elle, elle n'est qu'apprenante. En fait, c'est plus elle apprend et plus on lui permet, effectivement, de raffiner. Mais les deux dernières étapes, la dernière étant vraiment affreuse, mais même l'avant-dernière, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui... En tout cas, si c'est ça 2025, je pense que je vais aller vous quitter, je vais aller retourner. Je reste en 2022. Ce ne sera pas 2025. Voilà, je crois qu'en fait, ce ne sera pas 2025. C'est que c'est... Voilà, je ne vais pas retourner tout de suite sous ma couette parce que c'est, effectivement, c'est très effrayant. Moi, je crois que sur la personnalisation, on cherche tous, dès qu'on est une plateforme, et Magellan, c'est une plateforme audio, le nom était là pour justifier, justement, l'idée de la recherche et l'idée de trouver quelque chose, effectivement, qu'on cherche sans connaître exactement la voix, la voix avec un E. au fond, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a à la fois besoin, oui, de simplifier la recherche, mais le retour des utilisateurs, c'est que si on va trop loin dans le raffinement, il y a un côté un peu effrayant. Et donc, je pense que comment, nous, on pourra paramétrer, justement, pour être dans une forme de singularité, mais en laissant quand même aussi le choix et d'avoir cette interaction, on va en parler, tu en as parlé, Cécilia, un peu plus loin dans la conférence, comment tu vas créer aussi une interaction et pas juste subir ? C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un modèle broadcast qu'on subissait, où tu avais des médias traditionnels, radio, télé, qui diffusaient depuis un point et tout le monde écoutait la même chose au même moment, à quelque chose, au contraire, on serait dans quelque chose où on subit ce que la machine a choisi pour vous. Donc, je pense que la réalité, elle est probablement entre les deux, d'où la question de l'interaction intelligente entre l'auditeur, puisqu'on parle d'audio, et la machine. Intéressant, on passe d'un choix éditorial que Mathieu dit, on subit, à un choix, en fait, à se subir soi-même, c'est-à-dire, algorithmiquement, on est défini, donc c'est plus l'effet de la raison ou de la curiosité, on est défini algorithmiquement parce qu'on a fait avant, et en fait, on subit cette espèce de reproduction du passé qui devient son futur. Donc, intéressant, ce qui nous profite devant nous, mais il y a quand même de la personnalisation probablement plus intéressante, humaniste, efficace, porteuse de valeur. Ça, je ne sais pas, mais pour revenir sur une vision un peu moins... C'est vrai que la vision poussée à son extrême, ça peut faire un peu peur, mais il y a un mot qui n'a pas été dit, parce qu'on a parlé de recommandation, d'agrégation, qui est super important, mais un mot qui n'a pas été dit, c'est juste la contextualisation, être capable de personnaliser un contenu en fonction de la compréhension d'une situation particulière. Et là, c'est beaucoup moins intrusif d'un point de vue personnel, c'est juste savoir que vous prenez votre voiture et puis vous engagez sur un trajet qui va durer un quart d'heure ou deux heures. Ça peut peut-être amener des choses différentes. Est-ce que vous êtes tout seul ou à plusieurs dans la voiture ? Ça peut amener aussi ou suggérer des propositions différentes. Et il y a plein de choses comme ça que la voiture, maintenant, qui est un peu une forme de capteur sur roue, va permettre d'apprendre et d'utiliser pour formuler des recommandations adaptées au contexte. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui va de pair avec l'autre chose qui est un peu effrayante mais qui est très intéressante qui est la notion d'agrégation. Surtout en voiture, puisque c'est un peu ce dont on s'occupe nous. En général, dans le smartphone, on disait un usage, une app. En voiture, l'usage, c'est la conduite. Donc, on est obligé de tout ramener et d'agréger ça, effectivement. Et alors, une vision qu'on avait quand on a commencé à travailler sur ces concepts-là il y a assez longtemps, c'était de dire qu'il faudrait réussir à faire en sorte qu'on dise à la fin de la chanson, vous sortirez de l'autoroute ou vous allez tourner à gauche ou à droite. Donc là, c'est vraiment une agrégation, une intégration de contenus de nature complètement différente de manière à créer une synthèse qui est l'expérience utilisateur de l'audio. Alors, donc, c'est personnalisation versus, qui n'est pas tout à fait la même chose, contextualisation. Mon contexte, c'est celui-là. Ça ne vient pas chercher dans mon intimité ou ce que j'ai fait avant mais plutôt dans ce que je vis présentement. Tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir et pour revenir en fait sur cette notion de personnalisation positive contre personnalisation négative. En fait, ce que nous, on a découvert dans Juice, en fait, quand vous abonnez à Juice, enfin, quand vous utilisez Juice, vous avez d'emblée tous les contenus. Par exemple, le matin, quand vous écoutez Juice, vous avez les éditos politiques de toutes les radios qui vont de Radio Classique à France Culture avec un panel d'opinions politiques qui est très différent et a priori, on ne vous filtre rien, vous êtes exposés à tout et on se rend compte que les gens finissent par écouter tout. En fait, c'est cette personnalisation que nous, on appelle négative, c'est-à-dire que si, à la fin, en écoutant, vous dites quand même valeur actuelle, je ne peux pas, je peux arrêter valeur actuelle ou Mediapart ou France Culture, je peux le faire. Mais a priori, les gens sont exposés à l'ensemble des contenus et l'expérience prouve qu'ils finissent par écouter tout ce qu'on leur expose. Donc, de proposer la non-personnalisation, c'est-à-dire proposer la diversité et de leur proposer uniquement la possibilité de dire oui, mais ça, non. c'est une façon de personnaliser qui est le contraire de ce qu'on fait actuellement qui est j'apprends de ce que tu aimes et du coup, je te donne plus de ce que tu aimes. Moi, a priori, personnellement, je n'aurais jamais, si on m'avait posé la question, choisi l'édito politique de RTL parce que j'ai été élevé au France Inter et choisir RTL, c'était, je ne sais pas, pour des raisons peut-être absurdes, quelque chose qui était inconcevable pour moi. Maintenant, tous les matins, j'écoute l'édito de RTL et c'est vachement bien. Ça, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on va proposer, affiner ? C'est un peu tout à l'heure, Laurent Friche de Radio France disait, on a un algorithme de divergence. Il croit à l'éditorialisation humaine. C'est les humains qui proposent et peut-être l'algorithme vient raffiner. Là, c'est encore, on nous propose, en fait, encore autre chose qui est, je te propose tout mais je te permets d'éliminer ce que tu n'aimes pas. Finalement, c'est plutôt, tu es quand même exposé à une forme de diversité. Donc ça, sur l'avenir. Je voudrais continuer quand même notre... On a parlé de la mobilité parce que c'est un peu notre sujet aussi aujourd'hui. La mobilité, aujourd'hui, ça représente l'écoute radio, c'est la moitié en voiture, non ? À peu près. Et l'écoute podcast, alors apparemment, c'est autour de 30% des podcasts qui sont écoutés en radio. C'est un temps finalement... En voiture. En voiture, pardon. Oui, écouter en radio, c'est intéressant comme en voiture. C'est un temps finalement captif et puis c'est un temps où en fait, on a maintenant une qualité aussi d'écoute potentiellement avec des sonos qui sont super bien faites dans les voitures. Alors je sais que tu n'aimes pas ce mot mais des douches personnalisées, c'est-à-dire du son qui peut être... Non, pas la douche sonore. Alors, on arrête la douche. Alors, comment est-ce qu'on doit dire ? Du son orienté, du son... C'est le fantasme du speaker hyper directif. Mais la physique est la physique et c'est une onde. Donc vous avez compris en fait. Tant qu'il n'y a pas de limite, le son, il passe. Mais oui, bien sûr, c'est de plus en plus directif et dans les voitures et continentales, on sait quelque chose, c'est de plus en plus... On peut créer des bulles un peu individuelles. On parle de bulles sonores, un peu différentes de celles que tu évoquais tout à l'heure, mais on parle de bulles sonores et puis avec des façons aussi de superposer en fait et de distinguer différentes scènes audio pour pouvoir avoir une scène peut-être qui est partagée avec l'ensemble des gens qui sont dans la voiture et puis un layer audio un peu distinct qui va être plus focalisé sur le conducteur, par exemple, pour lui amener des informations spécifiques. Après, on va aussi vers un monde où il y a de plus en plus de passagers et moins de conducteurs avec des voitures en ride-sharing, comme on appelle, ou après, à terme, peut-être pas en 2025 non plus, mais des voitures autonomes et donc effectivement des bulles avec des dispositifs dans les appuis-têtes ou dans les sièges ou dans le plafond pour avoir un audio individualisé. Alors donc, on est en mobilité, on a cet audio potentiellement un peu plus individualisé et donc là, il y a un moment d'écoute particulier. Comment ça se produit ? Commandes vocales ou pas ? On aborde ce sujet-là qui était un peu un sujet... Alors, on nous a dit 67% des gens aiment la commande vocale, c'est ça ? Se disent satisfaits et les trouvent efficaces. Pardon, se disent satisfaits et les trouvent efficaces. OK. Alors, vous en avez déjà fait l'expérience ? Vous avez été satisfait ? Oui, non, 2 sur 3. Pour des usages de fonctionnalités de base, pour l'instant, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu appelles les usages de base, en fait ? Enfin, de ce que j'en sais, mais je ne suis pas la seule à pouvoir intervenir sur ce sujet dans ce panel. c'est que cette étude-là explique que, globalement, les usages par la voix sont des usages de choix d'un contenu ou des usages de fonctionnalités basiques. C'est un peu péjoratif. Oui, ça lance. Ça lance une radio. Ça donne un... Alors, justement... Je vais revenir sur ça parce qu'effectivement, la notion de définir qu'est-ce qui est simple est importante. parce que pendant très longtemps... On voit les designers. Là aussi, je reviens à ce que je connais un peu plus, qui est le monde automobile. On avait ce qu'on appelait du command and control, donc des commandes de base faites à la voix. Et ça, on n'était pas du tout à ce niveau-là d'adoption. Tout le monde assait dans la voiture. Personne ne l'utilisait. Parce qu'entre dire « met un CD » ou « met plus fort », on a beaucoup plus vite fait d'appuyer sur un bouton que de le dire à la voix. Là où on a vu un changement et un basculement, c'est pour faire des tâches qui sont très quotidiennes et simples, dans ce sens-là, mais très compliquées, comme définir une destination pour son système GPS. Parce que là, les systèmes, il n'y a pas encore si longtemps que ça, il fallait rentrer France, Paris, la rue, puis le numéro avec des claviers impossibles. C'était très compliqué. Et du coup, là, le rapport, on va prendre une expression qui a été popularisée, c'est derrière des temps, mais bénéfice, pas risque, mais bénéfice, effort, était considérable. Et là, ça a valu le coup. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes solutions qui permettent ça. Donc, la commande vocale, vous en avez fait l'expérience un peu sur Juice aussi ? Nous, on a fait l'expérience puisque, par définition, Juice était conçu pour un monde d'après les écrans, c'est-à-dire un monde dans lequel je peux aller, le nez au vent, les mains dans les poches, c'était ça, le cahier des charges, avec uniquement mes oreillettes dans les oreilles et on me parle et si j'ai besoin de réagir, je n'ai comme interface disponible que la voix. On se rend compte que les gens sont prêts à parler à une machine et le font régulièrement tant qu'ils sont seuls. Par exemple, les usages qui sont plébiscités, c'est quand je suis sous la douche et j'écoute Juice, je suis bien content de dire change ou enregistre-moi ça, garde-moi ça ou etc. Mais que quand je suis dans le métro et que je suis devant d'autres gens, j'ai un peu honte de parler à une machine alors même que je suis capable de parler au téléphone, c'est-à-dire à une autre personne au vu et au su de tout le wagon. Donc, il y a encore cette espèce de réticence. Mais comme disait Steve Jobs, j'aime beaucoup cette expression « death will take care of this one ». C'est-à-dire que tous ceux qui ont de cette appréhension vont bien finir par mourir et que cette espèce de truc générationnel, on le voit bien par chez les jeunes qui aujourd'hui dictent leur message sur WhatsApp au lieu de le frapper. Donc, il y a un moment donné, ce blocage va passer. Alors, on me fait signe qu'on n'a plus que 10 minutes. Alors, on avance. Donc, la commande vocale, des choses simples, et pas devant les autres. Je résume, c'est un peu générationnel encore. L'interaction, interactivité, je veux parler avec un smart assistant, je veux lui poser des questions, c'est-à-dire, non pas de la commande, mais de la question. On y croit, ça, la question, Mathieu ? Alors, moi, j'ai des souvenirs, effectivement, dès 2017, à Radio France, on avait rencontré les équipes d'Alexa à Seattle, et France Info a été la première radio, Nathalie s'en souvient, aussi, à être présente sur Alexa avec, justement, la question, alors, avec toujours le truc, il fallait quand même donner la référence sur France Info pour que ça se lance. Le constat que je fais, c'est qu'on est cinq ans après, et j'ai l'impression que la pénétration de ces modes, de ces usages-là, s'est un peu essoufflée, en tout cas, que ça n'a pas décollé comme on pouvait s'y attendre. Alors, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays où, pour le coup, les smart speakers ont un taux de pénétration bien supérieur. Donc, est-ce... Pourtant, là aussi, c'est vraiment... C'est presque un sujet philosophique, je pense, plus que technologique, parce que ça marche assez bien. Honnêtement, c'est plutôt pertinent. Est-ce qu'il y a une méfiance des Français vis-à-vis de ces grandes oreilles ? Voilà, c'est... On a tous eu, je pense, l'exemple avec Syrie, un jour où tu dis un mot et puis, paf, ta Syrie qui se déclenche sur ton portable et qui te répond sur autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments comme ça qui sont troublants. Est-ce que, finalement, le soufflet n'est pas en train de se dégonfler ? Donc, je ne parierai pas pour 2027 que l'interaction soit aussi présente, en tout cas, telle qu'on la connaît peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un niveau de confiance, un niveau de... En fait, de convivialité, j'ai envie de dire, qui n'est pas là pour imaginer ce temps d'affaire. C'est une intéressante notion, la notion de convivialité et de confiance. C'est-à-dire, finalement, est-ce que je peux faire confiance à cette machine avec qui je vais m'entretenir et est-ce qu'elle va me répondre... Est-ce qu'elle va m'amener dans un univers qui est confortable, en fait, pour moi ? Oui, je partage ce qui a été dit. Je rajoute une autre notion, quand même, qui est la notion de proactivité. Quand on a parlé de personnalisation, d'utilisation, de la compréhension du contexte, ça permet au système d'être intelligent et de prendre l'initiative du dialogue. Et là, c'est très différent. La difficulté avec Alexa et Siri, c'est toujours initier le dialogue, c'est toujours à l'initiative de l'utilisateur, Alexa fait ci, Alexa fait ça. C'est très différent. En tout cas, nous, c'est un peu l'approche qu'on a eue et qu'on a discutée dans des groupes, des focus groupes, qualitatifs, pas de données quantitatives, mais quand c'est juste réagir à une sollicitation, j'ai la possibilité de te proposer ça, est-ce que tu l'acceptes ou pas, c'est beaucoup mieux perçu à ce moment-là. Alors, c'est intéressant... Et ça va juste faire... Excuse-moi, pardon. Vas-y, vas-y. Non, et ça amène justement à une autre notion qui est super importante, c'est quand tu parlais d'interaction, c'est en fait, avec les systèmes intelligents, on va plus vers de la coopération et on a besoin de ce canal-là pour pouvoir coopérer. Allez, on passe. Je voulais juste rebondir une minute, c'est pour vous. Levez la main ceux qui vont vous avoir posé des questions jusqu'on voit là. Je nuance un peu ce que Mathieu a dit, ça explose quand même sur la partie pratico-pratique et notamment aux Etats-Unis et en Asie, ils ont un assistant vocal dans chaque pièce, c'est un truc, mais c'est très pratico-pratique. C'est des commandes de base. Ça permet d'allumer la lumière et de faire des œufs durs. C'est très routinier, on fait ses courses, c'est vraiment les trucs et ça, ça explose. Mais par contre, dès qu'on va vers de l'expérience amplifiée, de la convivialité, de l'envie de ressentir des choses en écoutant des contenus très qualitatifs, c'est vrai que ça ne prend pas aussi vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Les livres audio ou les podcasts qui sont faits avec des voix de synthèse, les contenus longs, en gros, globalement, ça décroche. Les gens ne suivent pas et décrochent au bout d'un moment. Le cerveau humain n'adhère pas, en fait. Après, la technologie va vite aussi, qui ne rattrape pas l'autre ? Qui le sait dans la salle ? Je vais vite, pour rebondir sur ces assistants vocaux, il y a la question du pratico-pratique, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas la question de ce que vous disiez tout à l'heure ? Je ne peux pas le faire autrement, je suis sous la douche, je ne peux pas reprendre mon téléphone. Moi, c'est mon cas, par exemple, je n'ai pas peur de parler à une machine. En fait, j'ai déjà ça dans les mains, donc je suis déjà pisté. Ce n'est pas un Alexa qui va changer quelque chose. par contre, on parlait tout à l'heure dans la compte d'avant du retour du contact humain, etc. Moi, parler avec une machine, ça me déprime, sauf si je n'ai pas le choix. Donc, si je suis au volant, par exemple, taper mon adresse où je dois aller et dire je veux mettre cette radio, je suis dans ma douche ou alors je suis en train de cuisiner et j'ai envie de savoir c'est quoi l'étape d'avant. Une question, en plus, l'image de la présentation d'Athie qui est restée, c'est la bulle sonore qui est plutôt une image et moi, c'est la question de la santé du bien-être. Dans la conf précédente, on a raconté que 30% des podcasts étaient écoutés pour l'endormissement, le succès de la SMR ou la voix humaine effectivement a plein de vertus et ça, est-ce que c'est un sujet sur lequel chacun vous travaillez ? Sur la méditation, je ne sais pas si vous en avez parlé ou à la conf d'avant mais sur Magellan, on a fait le choix il y a deux ans maintenant d'avoir toute une offre de méditation parce qu'on a vu effectivement qu'à partir, je crois, après 22 heures, tous ces contenus-là, c'était un tiers de nos écoutes parce qu'effectivement, il y a cet aspect positif du son sur la fatigue, sur l'aide, il y a eu plein d'études neurologiques sur ça, sur la façon que ça vous accompagne sur la production d'hormones qui vous aident à dormir et tout ça. Donc oui, c'est un des aspects positifs aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une offre en termes de méditation qui est très importante maintenant sur Spotify, sur toutes les grandes plateformes en plus des offres dédiées et petits bambous qu'on connaît bien en France et d'autres. Alors, hélas, on a épuisé notre créneau, par contre, on va être là dans le couloir si vous voulez poser vos questions avec les intervenants. Ce qu'on retiendra, c'est contextualisation, proactif, il y a des notions qui sont en fait à affiner dans la façon de convivialité et bien-être lié à l'audio et donc c'est peut-être ça en fait l'audio du futur et notamment l'audio en mobilité. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada